On va parler du différent qui vous a lié à Toumani et Sidi Kijapate. Ce qui est drôle c'est que c'est grâce entre guillemets à Toumani que je vais en Afrique pour la stratégie de Kizit parce que Toumani est l'ami d'enfance de mon grand frère, ils ont grandi ensemble et quand j'ouvre la filiale au Canada c'est mon grand frère qui m'appelle et qui me dit Moussa j'ai un ami qui est artiste au Mali, je pense que les services que tu lui proposes ça pourrait l'intéresser. Donc il me dit prends un billet d'avion tu vas le voir et tu lui proposes tes services. Donc moi je prends l'avion en 2009, je vais voir Toumani au Mali, donc moi je ne le connaissais pas du tout, j'avais aucune connaissance sur la musique à l'époque et puis on discute, je lui présente la société et à l'époque ça ne l'intéressait pas, mais ça m'a permis de découvrir d'autres artistes et d'ouvrir la société. Donc on a signé Sidiki après d'autres signatures africaines en 2015 et on a participé à son explosion à l'international. Donc le différent qu'il y a eu c'est un non-respect de contrat, comme ça arrive partout, un artiste quand il signe dans une maison de disques c'est un peu comme un sportif qui signe dans une équipe de football, il porte le maillot de cette équipe. Voilà donc Sidiki était un artiste de Kizit, le travail qui est fait est encadré par Kizit, les clips qui sont faits sont faits par Kizit, la production qui est faite est faite par Kizit. Donc c'est plein de manquements à ces contrats qui ont amené petit à petit la relation à s'effruter. des concerts qui étaient faits sans notre autorisation, des collaborations qui étaient faites sans autorisation, des reversements de cachets qui n'étaient pas faits, donc mis bout à bout à un moment donné c'était compliqué. Mais le buzz montait quand même parce qu'on continuait le travail à faire des clips, faire sa promotion, ça amenait d'autres structures à être intéressées par Sidiki, donc nos concurrents, ça fait partie du jeu, c'est comme le football ou le basket, il y a des échanges entre les clubs, ils veulent racheter tel joueur, ils s'assoient, ils font une discussion, il y a une transaction financière qui est faite et puis c'est contractualisé. Donc au départ c'était ce qui était prévu, donc on a été contacté par Sony, Bikoz, Warner, etc. qui étaient intéressés par Sidiki, donc ils nous contactaient nous en tant que Kizit producteur de l'artiste Sidiki pour signer l'artiste, mais le père malheureusement n'entendait pas de cette oreille, pour lui, étant donné que c'était son fils, il fallait que ça soit lui qui gère les négociations et que ça soit lui qui soit à l'initiative, à l'origine des négociations, alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. À partir du moment où il y a un contrat entre son fils et nous, c'est à nous de mener les négociations, même si on se concerte pour savoir quel est le prix de la transaction financière, quelles sont les modalités, est-ce que c'est un transfert total, est-ce que c'est partiel, est-ce que c'est une licence, est-ce que c'est une coproduction, c'est des discussions. Et puis en s'assant, on discute comme ils ne voulaient pas, ils m'ont tendu un piège en Afrique, malheureusement l'été dernier, pour m'obliger à céder le contrat sans aucune contrepartie et qu'ils puissent après mener les négociations comme ils le voulaient, donc ils ont porté une fausse plainte contre moi, donc comme il y avait une plainte sur moi, j'ai eu une enquête, j'ai été mis en garde à vue et puis voilà, donc j'ai réussi à sortir finalement et là, c'est sûr, c'est encore suivi par les avocats et de la justice en France, voilà. Donc Sidiki aujourd'hui est toujours un artiste qu'hésite, il est toujours signé chez qu'hésite, malheureusement Universal a signé, a essayé, je ne sais pas précisément les modalités de leur contrat, de signer Sidiki et communique aujourd'hui comme Sidiki est un artiste Universal, mais ce n'est pas le cas, c'est toujours un artiste qu'hésite, tant qu'un juge n'a pas dit que le contrat est rompu ou que la transaction a été validée, c'est un artiste qu'hésite. Bon Universal, ce sont les seuls qui ne m'ont pas appelé pour me demander s'il y avait un contrat, donc il y a eu du respect de la part de nos autres concurrents, Universal n'a pas pris la peine de nous contacter pour savoir où on en était contractuellement, ils ont annoncé la signature, donc maintenant ils vont se débrouiller avec les avocats, avec la justice et puis on verra la finalité. Moi maintenant je suis passé à autre chose, je gère d'autres artistes, je continue d'ouvrir d'autres bureaux et puis la vie continue, mais les gens constateront qu'on a participé à l'aventure Sidiki Diabaté, Sidiki Diabaté et Kizit vont ensemble. Aujourd'hui on n'en travaille plus dessus, je pense que les gens voient aussi la différence en termes d'impact, en termes de communication. Un artiste ne se fait pas tout seul, il a besoin d'encadrement, mais on dit qu'il a besoin d'artistes et c'était le cas. Donc quand Sidiki a un label derrière, ça fonctionne, quand il essaie de fonctionner tout seul, ça ne peut pas fonctionner. Ça c'est pareil pour tous les artistes.